Bien bonjour et bienvenue pour ce dernier gros chapitre sur les bases du dessin. C'est loin d'être fini, il y a encore plein de trucs à dire, mais... Salut, t'as fini ton blabla de présentation ? Hello tout le monde ! Non, j'ai... j'ai pas encore... Ah, bah dommage ! Allez, allez, on enchaîne ! Mais euh... La prochaine fois ! Donc, avant de commencer à se lancer à corps perdu dans la théorie, on va passer par une petite étape historique. En effet, il faut comprendre que la représentation en 2D d'une vue de notre œil qui traite les informations en 3D, ce n'est pas très évident au début. Au départ, il n'y avait rien. La représentation à l'ère préhistorique et par exemple en Égypte antique se concentrait sur la représentation des personnages ou du sujet. Même s'ils étaient de face ou de profil, l'idée n'était en rien de se concentrer sur de la profondeur. Les artistes trichent, si on peut dire, par trois gros jeux. Le chevauchement, les ratios de taille, la perspective atmosphérique par flou de plan sur la distance des éléments et des jeux de couleurs, chauds, froids, avec des dégradés. Les choses démarrent vraiment avec Euclide et la géométrie euclidienne, qui essayent par les mathématiques d'apporter une première réponse à la vision d'un espace physique. Parce que malgré ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les peintres qui furent les premiers à s'attaquer à la perspective, mais plutôt les géomètres, les architectes ou encore les philosophes. Tous tentent de répondre à la question de la profondeur de champ. Et c'est effectivement ça. Comment représenter la profondeur sur du papier et comment fonctionne notre vision pour mieux la reproduire ? Plus les objets sont loin, plus ils sont petits. Deux lignes, que l'on sait parfaitement parallèles, tentent à se rejoindre à travers la distance. Tout ce qui est à hauteur de mes yeux attire ces lignes. Les artistes commencent à s'y pencher, et on parle même déjà de trompe-l'œil. Cette faculté de représenter l'illusion d'un espace réel. Durant le Moyen-Âge, d'où on possède plus facilement des peintures en bon état, on apprend que les peintres de l'époque jouaient avec les premières lignes obliques. On ne va pas rentrer trop dans les détails, car d'autres vidéos le feront certainement mieux. Sachez juste qu'il a fallu pas mal de tests et d'exercices pour en arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. On peut s'arrêter sur deux choses néanmoins, à Florence, dans les années 1400. Parce que soyons honnêtes, les gars ont géré leur race à l'époque. En premier, l'œuvre de Massaccio, en 1425, qui centralise les lignes de fuite vers le visage du Christ. Un premier avant-goût du point de fuite, qui s'appelle la perspective frontale. Mais surtout, l'expérience de Brunellecci, un architecte et sculpteur florentin, qui en 1415 joue d'un miroir et de son dessin monté sur une planchette, faisant face au baptistère de la cathédrale de Florence. Cette expérience prouve l'exatitude de son travail, ici, de perspective linéaire ou artificielle. Car son dessin se superpose au bâtiment qu'il voit. Il y en a d'autres, mais sachez qu'à l'époque, Florence avait battu des records. Je passe un peu, mais globalement, ça découle sur la perspective oblique, avec deux points de fuite. Et il y a ensuite la perspective en trois points de fuite qu'on appelle plongeante et contreplongeante. Ou bien aérienne ou plafonnante. Oui, il y a Trentignon qui dit mieux. Eh bien, il y a mieux, figurez-vous. La perspective curviligne, qu'il serait dommage de ne pas présenter, avec le travail des chairs, même s'il n'en est pas à l'origine. Il démontrera également toute la puissance des effets trompe-l'œil et des paradoxes qu'on peut trouver dans l'utilisation des différentes perspectives. Dans tout ce boxon, on a volontairement verré quelques-unes, plus dirigées pour les maths, la géométrie. Et on va aborder donc trois axes. Les perspectives avec les points de fuite. Donc, la frontale avec un point de fuite, l'oblique avec deux, et l'aérienne avec trois. Pour le reste, on verra peut-être une autre fois, mais déjà là, c'est du boulot. Si vous souhaitez vous informer plus, je ne peux que vous conseiller d'en faire ce peu. Il y a beaucoup de choses sur le sujet. Vous trouverez forcément votre bonheur sous le format qui vous convient. Mais notre discours n'est pas ici aujourd'hui. On va alors essayer de représenter une pièce avec un point de vue classique, c'est-à-dire à travers les yeux d'un personnage. C'est une vue en 3D, donc on se base sur trois axes. X, Y et Z. Ici, on a un point de fuite. Donc, une seule des lignes est variable. En revanche, les deux autres vont toujours rester fixes. L'horizontale et la verticale. Pour représenter la pièce, on va faire un grand rectangle. Et pour représenter la hauteur de vision du personnage, on tire une ligne. Tout ce qui va être sur cette ligne sera de la même hauteur que les yeux du personnage. Ok ? Ici, le but, ce n'est pas de représenter exactement une pièce à l'échelle. On essaye juste de comprendre comment est-ce que ça marche. Ensuite, on va fixer le regard sur un point en particulier, comme si le regard du personnage s'était figé à un endroit précis. On va donc poser ce qu'on appelle le point de fuite, sur la ligne d'horizon, comme on a vu tout à l'heure. A partir de là, tous nos objets vont répondre de ce point de fuite. Pour la pièce, d'ailleurs, afin de lui construire son volume, on va aligner les quatre points des angles avec le point de fuite. Voilà, ma pièce est mise en volume. Maintenant, on va y intégrer des éléments. Pour faire simple, on va commencer avec des boîtes en carton. Notre personnage vient de s'installer dans sa nouvelle chambre, alors il pose ses cartons dans la pièce. Donc, je dessine un carré. La base va être au milieu de la pièce, à peu près, et en hauteur, bon, c'est un carton, quoi. Si vous avez un doute, souvenez-vous que le personnage a les yeux au niveau de la ligne d'horizon, comme on a déjà dit. Vous calez ses pieds au niveau du bas du carton, et vous pouvez plus facilement imaginer sa taille. Ensuite, on va créer sa perspective. On refait comme avec la salle, et on dirige les quatre angles de notre carton carré vers le point de fuite. L'une des lignes coupe le carré principal. Cela signifie qu'on ne verra pas cet angle. Donc, on ne verra pas la face du dessous, ni la face de droite. Et de derrière. Donc, on voit la face du dessus, car nous sommes plus haut que le carton. Et le côté gauche, car nous sommes à gauche du carton. On va faire un autre test, mais cette fois au plafond. Notre personnage est extrêmement original, et va coller son prochain carton bien en hauteur. Mais non, on n'a qu'à dire que c'est un cube Minecraft, qu'il faut fils d'abat-jour par exemple. On place donc un petit cube au plafond, et au milieu cette fois. Lorsqu'on trace nos lignes vers le point de fuite, deux d'entre elles sont cachées. Et comme le premier, on trace au piche la face arrière du cube. Au passage, il y a une manière de calculer exactement si c'est bien un cube dans la perspective. Mais c'est un truc de maths, avec une triangulation. Donc, vous irez voir si ça vous intéresse. Moi, perso, je m'en passe bien volontiers. Et moi aussi. Et pour revenir à notre cube suspendu, vu qu'il se situe plus haut que mon personnage, je vois la face du dessous. On va maintenant mettre une fenêtre sur le mur de gauche. Oui, notre personnage est un geek, mais il aime quand même l'extérieur. Enfin, juste la nuit. On trace donc un premier trait qui va illustrer la hauteur de notre fenêtre. Un trait qui sera à la fois en-dessus, et en-dessous du regard de notre personnage. Et par extension, une nouvelle fois, de la ligne d'horizon. Le processus est un petit peu différent cette fois. Parce qu'on commence par tracer les lignes reliant le point de fuite. Une nouvelle fois, si vous êtes perdu, déplacez le personnage. Vous avez juste à prolonger la ligne de la fenêtre pour trouver le point où mettre ses pieds. Si on veut maintenant tracer l'ouverture de la fenêtre, on va passer par deux étapes. La première, qui consiste à tracer une croix reliant les angles de la fenêtre pour avoir son milieu dans la perspective. et la deuxième, qui consiste simplement à tracer le troisième trait vertical pour illustrer son ouverture. Bon, juste pour continuer à s'amuser, je ne vous détaille pas tout cette fois, on a globalement dit le plus gros. Je vais tracer un canapé au fond de la pièce. Pour que ce soit plus simple, je vais délimiter son emprise au sol pour commencer. Qu'on ne verra pas d'ailleurs. J'ai déjà deux désarêtes. Je complète avec les deux restantes, l'une horizontale et l'autre, suivant la perspective. Je monte mon volume avec ses lignes verticales. Je me base sur l'arête du fond pour tracer ma première ligne. Et je complète avec le point de fuite. Maintenant que j'ai ma boîte, je peux y mettre mon canapé. Sur la face du devant, je trace la limite de l'assise. Le fond gardera sa hauteur. Et je me sers des faces latérales pour dessiner sa forme. Je n'ai plus qu'à garder le nécessaire. Pas trop dur ? Encore un ? Pour finir, on va dessiner une table qui sera très proche de notre personnage, comme s'il pouvait poser ses mains dessus. On va donc faire comme le canapé en dessinant son emprise au sol. Comme elle est trop proche, on ne verra donc pas la face avant cette fois, juste le dessus et le côté. On trace maintenant l'emplacement des pieds. Une fois que cela est fait, on peut monter le plateau. On trace maintenant deux lignes verticales pour tracer l'horizontale. Comme pour la fenêtre, on part de cette première ligne pour tracer les suivantes via le point de fuite. On peut maintenant choisir l'épaisseur du plateau. On peut ensuite monter les pieds en traçant des lignes verticales jusqu'à ce que ces lignes disparaissent sous la table. Et on finit donc par effacer les arrêtes qu'on ne peut pas voir qui sont derrière les pieds. Voilà, on a déjà fait un très gros tour d'horizon. Après, évidemment, on peut bouger notre point de fuite comme si on regardait dans une autre direction. Et on peut aussi déplacer la ligne d'horizon comme si notre personnage était à genoux ou s'il avait des échasses. Avant de passer à la perspective en deux points de fuite, voyons juste la cadence. C'est-à-dire, si je dois dessiner une suite de poteaux électriques sur une route et que je veux garder le même espacement. Oui, c'est toujours le même exemple que l'on donne. Je dessine rapidement ma route en suivant le point de fuite. Je dessine le premier poteau et dans sa hauteur les lignes de fuite pour toutes les autres hauteurs. Je m'en sers d'ailleurs pour positionner mon second poteau avec l'espacement qui me convient. Pour pouvoir continuer à garder le rythme, je trouve le milieu du premier ou du second poteau et je trace ma ligne jusqu'au point de fuite. Je me base ensuite sur le bas du premier poteau pour rejoindre la ligne médiane du second et obtenir ainsi le point le plus haut du troisième. Et tirer donc la ligne verticale de celui-ci. Et ainsi de suite. On enchaîne enfin avec la perspective en deux points. Pour reprendre notre petite aide, cette fois, il y a deux lignes variables et la troisième, la verticale, restera fixe. Globalement, on a déjà tous les outils. On trace une ligne d'horizon et on y place cette fois deux points de fuite. On va partir dans l'idée de représenter deux ruelles en se situant dans l'angle de celle-ci. Je trace donc une première ligne verticale qui va représenter l'angle des ruelles. Tout ce qui part vers la gauche sera lié au point de fuite de gauche et ce qui part à droite au point de fuite de droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'en rajoute pas des caisses parce que c'est vraiment le même principe. Hormis que lorsque je vois la face de droite d'un bâtiment visuellement à gauche, celle-ci utilise le point de fuite de droite et inversement de l'autre côté. On peut ajouter notre dessin un trottoir. Pour ce faire, on va simplement descendre la première ligne verticale que l'on avait tracée pour délimiter celui-ci. On aura juste à le relier au deux points de fuite et de refaire en version plus fine la même chose pour dessiner son épaisseur. Et pour en rajouter encore un petit peu, on va s'imaginer une voiture dans la ruelle de gauche. Alors, évidemment, on ne va pas tout détailler. On ne peut pas dire qu'une voiture en perspective soit le premier truc qu'on apprenne. On va néanmoins essayer de le faire via une grosse boîte. On va donc commencer par tracer une ligne verticale écartée du trottoir qui déterminera la hauteur de la boîte. On s'occupe d'abord de la face avant en traçant des lignes de fuite via le point de fuite de droite. On trace ensuite les lignes de fuite vers le point de fuite de gauche pour déterminer les faces latérales pour estimer sa longueur. Et on referme la boîte d'abord avec la ligne verticale qui ne change jamais et l'horizontale enfin qui se basera toujours sur le point de fuite de droite. Et il nous reste enfin la perspective en trois points. On en reparlera peut-être un jour dans les détails mais pour essayer de faire simple. Toutes les branches de notre petite tête sont maintenant attachées à un point de fuite donc nos axes X, Y et Z sont variables. Voilà un exemple avec le même angle de ruelle que tout à l'heure. mais en ayant rattaché les lignes verticales au troisième point de fuite en hauteur. Ça fait beaucoup d'informations et si vous semblez submergé par toute cette masse sachez que c'est normal. Il faut s'entraîner beaucoup et doucement sur chaque étape pour correctement apprendre à maîtriser ses outils. On va passer avant de finir à des références pour Attends, attends ! Juste un dernier truc ! Bon, bah juste encore un alors. Ah yes ! On a vu comment faire des boîtes mais vous vous demandez sûrement comment on fait pour y dessiner concrètement des choses un canapé, une voiture ou même un personnage. Attends, ça va pas un peu trop nous prendre de temps ça ? Euh, si. Il serait peut-être mieux de se prévoir une autre vidéo. Non mais j'en ai pour à peine. Allez, 15-20 minutes je pense ! C'est qu'à le dire. Sors là s'il te plaît sinon on finira jamais cette vidéo. Ok. Quoi ? Mais c'est moi qui écris le texte et les animations où vous pouvez rien faire contre moi. Oui, mais je fais le montage final. Je peux couper ton texte et en faire deux vidéos distinctes. Un point pour elle ? Bien, bien. Je vous laisse finir. Je vais écrire la prochaine vidéo alors. Pour redescendre un peu après toutes ces informations on vous montre donc quelques références sympas qui utilisent avec vous la perspective. Maintenant que vous avez compris un peu plus comment la perspective s'organise vous verrez sûrement toutes ces illustrations de manière différente. Vous êtes en fait en train de travailler votre oeil c'est-à-dire de comprendre les mécanismes derrière les visuels qui fait que sans le savoir vous devenez doucement un vrai pro. Voyez dans ces images toute l'inspiration que vous pourrez en tirer. C'est d'ailleurs le bon moment pour nous de vous présenter et de vous inviter sur notre Discord. Nous étions coincés dans les commentaires YouTube qui ne nous permettaient pas d'échanger facilement nos discours et même nos dessins. Avec ce channel Discord vous pourrez échanger partager vos dessins trouver des conseils et en donner dessiner avec une communauté et nous-mêmes évidemment. On a vraiment hâte de vous y retrouver. Ça y est ? Votre pub est terminée ? Arrête ! On va bien s'amuser. Ah non mais j'en doute pas moi aussi j'ai hâte. Quoi ? T'as déjà fini le texte du prochain tuto ? Non pas vraiment. C'est vrai que c'est long. Ah c'était un peu prématuré pour cette vidéo du coup. Ouais. Bref, prenez le temps de pratiquer tranquillement. Ça fait partie des bases. Ce sont des choses qu'on travaille tout au long de sa vie. Comme les autres précédents tutos d'ailleurs. N'oubliez pas que rien n'est acquis, tout évolue et vous aussi. Encore merci pour votre soutien et vos retours et on se retrouve plus facilement maintenant sur Discord. A bientôt ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada